Ah, elle aurait dû se faire pousser les poils de nez. Ça les aurait trompés. Je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Alors là... Yo ! Fernando, vous avez l'air si heureux. Oh oui, je le suis. Depuis que Trésor est revenu, ma vie a retrouvé son équilibre. Est-ce que c'est à toi qu'il faut que je donne ça ? Non. Est-ce que c'est à toi qu'il faut que je donne ça ? Non. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose ? Ah ! Quand vous êtes-vous lancé dans ce métier, Fernando ? Oh, je crois que c'était dans ma nature. Quand j'ai échoué aux examens de reniflement, de galopade et de charge à l'université, ma mère m'a encouragé à étudier des matières plus... délicates. Qu'elle soit béni. D'où venait Trésor, Fernando ? Il est arrivé dans une livraison de marchandises détaillées. Le pauvre petit était plein de poussière et n'a pas le drainé. Je l'ai nettoyé et j'ai commencé à chanter. Depuis ce jour-là, nous sommes inséparables. Je te vois que je ne sais pas quoi faire. Non, je me casse. Qu'est-ce qu'il faut faire alors là ? Il faut que je me barre d'ici. Est-ce qu'il serait temps que je m'en aille ? Je ne sais même plus ce qu'il faut que je fasse. C'est lire. Bon, je me casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, c'est long. C'était tout à droite normalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce livre ? Je n'en sais fichetrement rien. Je trouve que c'est un livre qui ne sert à rien. Il faut juste échanger avec quelqu'un. Ah ! Ah ! Ah ! ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est long ! C'est long ! C'est long ! Ah ! Mortel ! Je m'excuse, noble esprit, mais les bois bienveillants courent un terrible danger. Le seigneur Hattis a été transformé en cerf, et sa femme, Dame Cérès, est maintenant qu'un chêne. Cela ne serait jamais arrivé si la rivière de vie coulait encore, et si l'accord d'abondance était pleine. Elles sont le cœur et le sang de la forêt, et l'airira sans raie. Vous devez refaire couler la rivière en versant dedans une poisson sacrée, mais seulement à l'aide de la cruche de la jovie de la rivière. Pour remplir la corne d'abondance, il faut y placer de la nourriture sacrée. Faites vite. Je ne peux pas rester et venir. On dirait à moi le matin. Donc il nous a expliqué un truc, il faut qu'on remplisse la corne d'abondance et le truc de la rivière. Il faut qu'on remplisse la filière de la rivière. C'est à peu près ça, ouais. Mais je ne sais pas avec quoi. Une boisson sacrée. Wow, une boisson sacrée. Putain, il m'a donné envie de dormir. Il me semble qu'il y a un truc que je peux récupérer avec le petit oiseau que j'ai sauvé. Je crois que c'est du nectar ou quelque chose comme ça. Je vais aller voir, c'est ça. Oh là. Je vais dans la musique. C'est vraiment le truc que je peux pour faire. Par contre, il y a un fruit sacré, alors là, c'est pas du tout vrai qu'il faut récupérer ça. Oui, je peux récupérer du Neta avec le petit bonhomme ici. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas attendre qu'il y en ait un qui arrive ou un truc comme ça. Et s'il te plaît, me donnez le Necta. Vas-y, wesh. Ah d'accord. Non, je veux ouvrir ma bouche. C'est vachement dégueulasse ce que j'ai dit. Bien, tenez-le juste au-dessus des fleurs madame. Oh ! Merci. C'est vachement dégueulasse. Blaine Nectar qui m'a filé. Nectar en pot. Oh ! Oh ! Oh ! La vie de la rivière. Est-ce que je peux te remplir ? So far so good. Excellent ! Wouah ! Un pont Niant de 4. Salut ! Seigneur Atis. Peut-être que l'eau de la rivière de vie vous donnera de la force. Ah ! Le sortilège est rompu ! Vraiment ? Maintenant, je vais peut-être pouvoir sauver ma douce Cérèse. Dépêchons-nous Valamis. Quel dépêchement maximum. Ils ont tous une façon de marcher. Ils ont une petite classe. Ah ! Il faut que j'aille là-bas carrément aussi. Je crois que le sortilège est plus fort que moi, mais je ne laisserai pas mourir. Non, je ne peux pas. J'aimerais pouvoir vous aider encore, Seigneur Atis. Mais je dois maintenant partir à la recherche de ma fille. Je crois qu'elle est dans un royaume de ténèbres au-delà de ses voies. Et qu'elle court un grave danger. Valamis, si elle est à Oga Puga, vous devez traverser le marécage. Et j'ai appris qu'un terrible monstre brône là-bas. Je vous aiderai dû échapper. Mais je dois d'abord essayer de sauver la femme que j'aime. Ok. Je jure de vous aider si je le peux, Seigneur Atis. C'est bien. Il faut avoir des priorités. Maintenant que j'ai fait ça, je ne suis pas plus avancé. Et merde, je ne peux pas traverser. Putain. Je repasse par le pont Niang 4. Tu dois faire un malheur dans les boîtes de nuit, toi. Le pont magique. C'est bon monsieur qui dort. On a réglé ça. Je crois que je peux mourir dans l'eau. Il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas une mort très intéressante. Je vais retourner à la ville. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais que dans le début d'un chapitre, je me fais emprisonner. Il ne faut pas emprisonner, mais je me fais condamner par une ténorite. Vous ne pouvez pas franchir cette porte. Il y a un troupeau de 600 belettes de l'autre côté. Et elles sont de très mauvaise humeur. Elles sont armées d'arpelés. Oui parfaitement. Une horde de belettes armées d'arpelés. Merci de m'avoir prévenu mon ami. Ah non d'un rat poilu. Lol. Bon est-ce que les choses ont changé ici ? Non. Toujours bloqué. Je ne peux toujours pas récupérer ça ? Oh zut ! Vas-y ! Je ne peux vraiment pas utiliser ça ? C'était ça qui l'a utilisé. Est-ce que je peux retourner dans le magasin de faux ? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé ? Je vais donc ! Bonjour monsieur. Je suis Valaniste d'Aventry. Bonjour madame, je suis Erzatz de Faux. propriétaire de ce bel établissement. Voulez-vous voir quelque chose en particulier ? Non, merci. Je m'excuse de vous demander ça, Erzatz, mais est-ce que je me trompe en disant que tout ce qui est dans votre boutique est... Comment dire ? Faux factice ? Bien sûr, vous avez absolument raison. Je suis fier de proposer le plus basse de choix de marchandises entièrement factices, car voyez-vous, je suis moi-même une fausse tortue. Sérieux, mais t'es quoi ? N'hésitez pas si vous voulez le moindre renseignement, madame. Je peux rien récupérer. C'est charmant, madame, mais beaucoup trop authentique pour mon commerce. C'est toi qui me l'as filé ? Vous venez d'acheter ça, je ne peux pas le reprendre. C'est charmant, madame. Erzatz, vous savez ce que c'est exactement ? Oh, je pense bien à Dame Valenis, mais elle n'est pas du tout à sa place ici. Elle contient des pouvoirs magiques tout à fait authentiques. Ok. Un bâton, c'est chouette, non ? C'est charmant, madame. Merde. D'accord. C'est charmant. Enfoiré ! C'est charmant. Pardonnez-moi, monsieur. Voici le panier de ma fille. Elle s'appelle Roselle. Elle va raconter son histoire à tout le monde, quoi. L'avez-vous vu ? Ou avez-vous entendu parler d'elle ? Non, madame, je regrette, mais non. Merci quand même. Non. C'est chouette. Sans faire exprès. Ben, s'il n'y a rien à faire, je me casse. Mais je ne sais pas ce que je peux faire avec ce livre. Ça ne me défiche trop mon rien. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec ce livre ? Est-ce que je peux donner le livre au monsieur qui est pote avec moi ? Mais écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Est-ce qu'il faudrait que j'aille dans le désert ? Putain, est-ce que ce serait le genre de truc qu'il faudrait que je fasse ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me retappe tout le chemin jusqu'au désert ? Est-ce que j'ai encore accès ? Et... Est-ce que je peux faire au désert, c'est... Est-ce que je peux faire, c'est aller voir le rabougri ? Oh mon dieu, oh la la, ça va être difficile. Ecoutez, je vais tenter le désert. Je ne sais pas ce qu'il peut me donner. Qu'est-ce qu'il pourrait être salaud à ce point-là le jeu ? Qu'est-ce qu'il pourrait être salaud à ce point-là le jeu ? J'aurais être obligé d'aller au désert ? Oh... Si c'est le cas, ce n'est pas très gentil. Ce serait même fort méchant. Je me rends compte quand même que l'énigme est très très difficile. Parce qu'on vous dit, ok, il faut mettre les trois paires dans ce sens-là et retourner le pot, mais on ne vous dit pas qu'il faut bouger le... Il faut bouger la tête de la statue. C'est assez fort, ça. Wow, wow, wow. On vous passe ça. Pas le temps. J'ai une quête à remplir. Un monsieur ! Vous voulez échanger quelque chose ? Je vous offrirai des trésors grandioses. Alors, capitule 1. Je peux défiler ça. Quel bel objet artisanal ! Je vous l'échange contre une botte de paille moisique. Je crois que je lui avais déjà dit. Les drapeaux, je peux lui donner. Vous voulez m'offrir un drapeau ? Vous acceptez en échange un sac de shopping pour acheter des cadeaux. Fester des cadeaux. Est-ce que je peux lui donner un livre ? Ah ah, vous m'offrez un livre. Je vais chercher mon bâton de berger. Un art de vivre. C'est n'importe quoi. C'est ton échange intéressant. Quoi ? Hein ? Il est avec là ce bâton. Et ça se trouve, je peux peut-être l'utiliser. Par contre, je suis désolé mais pour moi ils ont la même taille les deux bâtons. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire que je peux l'utiliser pour choper la lune. C'est parti ! J'ai dit, c'est parti ! J'ai dit, c'est parti ! J'ai dit, c'est parti ! C'est bon. Ça me fait vraiment triper les yeux. J'aurais dû lui dire que c'était un dangereux au boissan. C'est bon. Ça me fait toujours plaisir quand on fait un montage vidéo. Heureusement, j'ai pas perdu toute la vidéo, j'ai juste perdu les 2-3 minutes de fin. C'est un peu idiot. J'ai dû tout me retaper pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà la fin. En gros, on utilise le bâton de berger que voici. Le bâton sur la lune. Oh mon dieu, c'est pas moi, j'avais un alibi. Vous avez vu ce que vous avez fait ? Vous venez de voler la lune ! Voler la lune ! Humaine ! Trouble Z ! Vous êtes en état d'arrestation pour toutes les raisons que possède l'archie du clip qui vient de citer. Sans compter le crime répugnant et détestable de ne pas porter des poils ou des plumes pour couvrir votre visage chauve ! Quelle est une machine de jeu de son ? En attendant de décider de son sort ! Blablablabla, partez-vous d'elle ! Voilà, c'était la fin. Fin du chapitre 4 ! Non, j'ai dit de la merde. Fin du chapitre 3 ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ! Fin du chapitre 4 !